Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magalie Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage ? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canap, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode ! Hello, hello, gang ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois la très talentueuse Marie-Hélène, plus connue sous le nom de Madame B. Et on a parlé d'un sujet qui intéresse tous les pros du mariage, comment fixer ses tarifs. Bref, voilà une interview à cœur, ouverte et pleine de bons tips à piquer que je te laisse écouter tout de suite. Coucou Marie-Hélène, bienvenue dans Wedding Divan, je suis hyper honorée de t'avoir aujourd'hui avec moi, bienvenue ! Salut Magali ! Écoute, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aussi. Écoute, depuis le temps que j'entends parler de toi, on a discuté un peu sur Insta, mais voilà, j'ai entendu que des choses merveilleuses sur toi, que tu es extraordinaire. Donc j'ai dit, il faut absolument qu'elles viennent ! C'est gentil ! Alors, j'ai un peu la chair de poule à t'entendre me dire ça, parce que je suis toujours la première étonnée quand on me fait ce genre de retours. Mais merci infiniment à toutes les personnes qui ont parlé de moi en ces termes. Écoute, comme je te disais, il y a Arnaud, il y a Camille, il y a Léa, enfin voilà, toutes ces personnes-là, c'est que des retours très 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 positifs, au-delà du positif en fait. Super, bah tant mieux alors. J'aime bien l'idée que je dégage quelque chose de positif, des ondes positives, une attitude bienveillante et positive, donc ma foi, c'est que c'est bien reçu de l'autre côté quoi. Bah clairement. Bah écoute, peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas dans l'audience de Wedding Divan, donc est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es ? Ouais, bien sûr, donc moi c'est Marie-Hélène, je suis photographe de mariage et de famille. Depuis 11 ans maintenant, j'ai fêté mon 11e anniversaire il y a quelques jours. Alors j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure de la photo quand je dis ça. Je te fais la version courte pour le parcours ou la version... Allez, la version courte parce qu'on a un vrai sujet derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi du coup j'ai toujours aimé le dessin, la peinture, tout ça quand j'étais gamine, donc j'aurais beaucoup aimé faire une école d'art et me diriger vers un métier un peu créatif. Malheureusement pour moi, alors je mets malheureusement entre guillemets, j'étais très bonne élève. Donc mes parents, mes profs, ils n'étaient pas du tout de cette avis-là à faire une école d'art ridicule. On ne va pas gâcher ses compétences. Donc j'ai fait un bug général, je suis allée à la fac, j'ai fait des études de droit. J'ai commencé à bosser dans le privé, dans les assurances. Et puis j'ai eu un parcours de vie et ça, ça me suit. Peut-être on en reparlera, mais ça me poursuit à chaque étape de ma vie. C'est finalement ma famille, ma vie de famille qui a conditionné un petit peu tout ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé par la suite. Donc j'ai quitté les assurances à la naissance de mes bébés 3 et 4. J'ai eu des jumelles en grossesse numéro 3. Et puis, cette question qui s'est posée, de se dire « Ok, comment je fais pour avoir un métier qui me permet de concilier ma vie de maman avec une vie professionnelle ? » Je n'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit « Bon, peut-être qu'il serait temps que je me crée mon propre emploi finalement, puisque je ne trouve rien qui me plaise. » Donc voilà, je suis un peu tombée, je suis revenue à mes premières amours aussi, qui étaient donc ces activités un peu plus créatives, telles que la photo notamment, à la naissance de mes enfants. Et puis, de fil en aiguille, j'aimais tellement ça que je me suis dit « Et pourquoi pas le faire pour les autres ? » Donc au départ, c'est parti de là, le projet. J'ai fait aussi un petit passage par la case fonction publique entre les assurances et la photo. Ouais, folie ! J'y suis restée 4 mois et en fait, au bout de 4 mois, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Je ne suis pas faite pour rester derrière un bureau à gérer des dossiers. Du coup, j'ai fait ma demande pour travailler à côté, en activité secondaire. Donc j'ai démarré la photo en activité secondaire, dans un premier temps. J'aime bien en parler de ça parce que je trouve que ce n'est absolument pas ni un tabou, ni une tare d'être en activité secondaire. Que ce soit totalement assumé et que tu y trouves un équilibre, ou que ce soit pour voir si ton activité de photographe te plaît et si ça peut être rentable en fait. Donc voilà, je suis restée 4 ans comme ça. Et puis, depuis 2016 maintenant, je suis photographe de mariage et de famille à temps plein. Et puis, depuis tout récemment, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc avec la formation des photographes. Et c'est là, justement, qu'on m'a donné des super retours. Donc du coup, tu fais des workshops ? Exactement. En formation, tu fais autre chose ? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs formats. Je fais des accompagnements individuels, que ce soit en présentiel ou en visio. On va dire qu'un des avantages du Covid, c'est que ça a permis de démocratiser la visio. Oui, donc ça, c'est le côté positif des choses. Les workshops, c'est du présentiel. C'est sur plusieurs jours. On voit le volet théorique, mais aussi pratique. Beaucoup, beaucoup d'aspects business, marketing, communication. Et puis, un gros volet mindset aussi. Moi, je suis vachement intéressée par tout ce qui concerne le dev perso. Ça a eu un impact énorme sur ma vision des choses et ma vision de l'entrepreneuriat et mon évolution. Mon parcours pro, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, il y a un gros volet mindset aussi dans mes formations. Et puis, j'ai aussi une formation en ligne, comme toi. Yes. Après, la formation en ligne, la mienne est toujours en live. Je ne sais pas si toi, c'est préenregistré ou si c'est en live. Il y a les deux. C'est un accompagnement avec des modules à regarder à son rythme. Comme ça, c'est accès à vie. Tu regardes ça quand tu veux, en fonction de ton planning, de tes contraintes familiales et perso. Et il y a un accompagnement toutes les semaines où on se fait quand même un call en mode FAQ. Ok. Et elle sort tous les combien, cette formation ? Alors, elle sort au mois de septembre. C'est un accompagnement qui dure six mois. Et puis, la deuxième, elle sort en janvier pour six mois aussi. Ce qui fait que ça me réserve en gros juin, juillet, août pour les mariages. Où là, je n'aurai pas forcément de temps à consacrer à mes élèves. Et tu fais combien de mariages par an, du coup ? Alors, en moyenne, je fais environ 25 mariages par an. Ça m'est arrivé d'en faire beaucoup plus, notamment l'année post-Covid. Mais voilà, mon rythme de croisière, on va dire, c'est 25. Tu es encore vivante après tout ça ? Ouais, bien sûr. Ça va, 25. T'imagines ? Il y a 365 jours dans une année. C'est 25 jours, ça va ? Oui. Mais après, il n'y a pas que les jours J. Ben oui, je sais. Je te provoque un peu, là. Mais si, si, ça va. Ça demande de l'organisation et de l'envie. Ça demande aussi, je pense, d'être raccord avec ton mode de vie, tes envies, tes rêves, tout simplement. Et je respecte complètement ceux qui font 10, 12 mariages par an et qui en sont très contents. Tout comme je respecte ceux qui font 70 mariages à l'année. Chacun son truc, en fait. Il n'y a pas de business model unique. Il y a autant de business model que de photographes, je pense. C'est clair. Et du coup, comment tu as mis en place tes tarifs, toi ? Ah, vaste question. Alors, si on reprend la genèse, au début, j'ai démarré en 2012. Je replace un peu dans le contexte. Comme moi. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est marrant. 2012, tu sais, on n'avait pas accès à toutes les formations, tout le contenu qu'on a aujourd'hui en ligne. Tu sais, aujourd'hui, nous, les photographes, on a YouTube, déjà, pour commencer, Google, évidemment. On a des plateformes telles que Ampara, qui sont des plateformes de formation pour les photographes, qui sont vraiment bien fichues. À l'époque, en 2012, en gros, tu avais juste les forums de photographes qui étaient souvent des photographes animaliers, tu vois. Donc, concrètement, pour te fixer ces tarifs, je me suis un peu lancée comme ça, toute seule, sans trop savoir où j'allais. Donc, j'ai démarré à des tarifs qui étaient extrêmement bas, d'une part, par ma méconnaissance totale de ce que ça coûte vraiment de travailler quand tu es photographe. D'autre part, parce que j'étais en activité secondaire. Donc, bon, je me disais, tu vois, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup plus, en tout cas. Donc, ça, c'est pas bien. Voilà. Et puis, le troisième aspect de ça, c'est qu'à l'époque, j'étais dans un... Enfin, en termes d'état d'esprit, tu vois, j'étais pas du tout apte à recevoir ce que je facture aujourd'hui, en réalité. Ouais, pendant très, très longtemps. On revient au mindset, du coup. Eh ouais, mais bien sûr. Et tu vois, il y a une époque, peut-être deux, trois ans après que j'ai commencé, moi, j'avais une grosse, grosse barrière psychologique. C'était le seuil des 1 000 euros. Pour moi, 1 000 euros, c'était genre énorme. Je viens d'un milieu assez modeste. J'ai eu une très belle enfance et tout, c'est pas la question, mais voilà, modeste. Et pour moi, 1 000 euros, à l'époque, c'était presque un SMIC mensuel, tu vois. Et dans ma tête et dans mon esprit, vraiment, j'avais cette croyance qui me disait, « Attends, Marie, 1 000 balles, quoi, tu peux pas facturer 1 000 balles pour une journée. » Bon, une journée et un peu plus, on est d'accord, mais pour une journée de travail. Et en fait, tant que j'ai pas réussi à, moi, lever cette barrière, cette croyance limitante, je crois que j'aurais jamais pu facturer ce que je facture aujourd'hui. Et ensuite, ça s'est fait progressivement. Je me suis toujours formée depuis mes débuts. Je pense que les personnes que j'ai rencontrées, les formations que j'ai suivies, m'ont beaucoup aidée aussi à comprendre ça. Et puis à comprendre surtout qu'à 1 000 euros, le mariage, en fait, t'es pas rentable du tout, soyons honnêtes. Sorry pour ceux qui sont en dessous, mais à mon avis, il y a des choses à revoir. Et du coup, le jour où j'ai décidé de vraiment passer au-dessus des 1 000 euros, je me suis dit, bon, allez, quitte à dépasser, je vais pas me mettre à 1 050, tu vois. Donc, je me suis mise à 1 250, histoire de… Genre 30 % d'augmentation d'un seul coup, histoire d'avoir à vraiment… Bah, de mettre les deux pieds dans le plat et de tester, voir si ça fonctionne ou pas. Bon, devine quoi ? J'ai continué à bouquer. Mais ouais, bien sûr, j'ai continué à bouquer, évidemment. Et puis par la suite, j'y suis allée de manière très progressive, parce que ça fait moins peur aussi. En gros, tous les 5-6 mariages que je bouquais, j'augmentais de 100 euros. Voilà. Donc, sur deux ans, je dirais, deux-trois ans comme ça, ça m'a permis d'atteindre le tarif que j'ai aujourd'hui, mais un peu plus en douceur. Et alors, c'est quoi le tarif que t'as aujourd'hui ? Alors moi, aujourd'hui, j'ai un prix d'appel à 2 200 euros pour 8 heures de reportage, des préparatifs à la fin du cocktail, avec du numérique uniquement, donc sur galerie privée, en ligne, par téléchargement. Voilà. Après, tout le reste, c'est de l'option. Le reportage de la soirée, le reportage du brunch du lendemain, les albums photos pour les mariés, pour les parents. On a une bande photo aussi. Ah oui, puis moi, je travaille en duo avec mon mari, Fifi, qui est donc vidéaste de mariage. Donc lui, c'est pas une option, c'est du coup, on travaille en duo. Allez, pour 50 balles, t'as Fifi. Le pauvre. Ah, le pauvre. Non, non, non. C'est dur comme métier, vidéaste. C'est beaucoup plus dur que photographe, d'ailleurs. Et donc, il a combien, Fifi, parce que le pauvre... Alors en fait, on a les mêmes tarifs, lui et moi. Ouais. Très bien, OK. Et du coup, vous travaillez en binôme tout le temps ? Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a quand même des couples qui ne prennent pas de vidéaste, ou il y a aussi des couples qui prennent d'autres vidéastes que Fifi. Alors nous, notre objectif ultime, effectivement, c'est de travailler le plus souvent ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une offre aussi intéressante en termes de tarifs quand on nous prend en duo. Mais du coup, Philippe, il fait à peu près 90 % de sa saison avec moi. Et moi, je fais à peu près la moitié de ma saison avec lui, parce que lui, il prend aussi un volume de mariage moindre que moi. OK. Et donc, du coup, tu as augmenté tes tarifs au fur et à mesure comme ça. C'est clair. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pour dire que c'est 1000 euros pour toi. À l'époque, c'était énorme et tout. Souvent, j'ai des coachés qui me disent ça, qui me disent « Mais attends, je ne peux pas augmenter mes prix à plus de temps parce que tu te rends compte que c'est hyper cher. » Je dis « Mais c'est cher pour qui ? » C'est exactement ça. « Est-ce que tu es ton client idéal ? » Est-ce que tu penses que tu te permettrais… Enfin, voilà, tu pourrais aujourd'hui te permettre de prendre tes services. Non. Sinon, c'est que tu n'es pas ton client idéal. Donc, du coup, regarde un petit peu ce qu'eux sont prêts à payer, quoi. Amen. Tu vois, la notion de client idéal, par exemple, à mes débuts, c'était quelque chose qui m'était totalement étranger. Moi, j'ai une formation juridique de base. Je n'ai pas du tout de formation. Je n'ai pas fait une école de commerce. Je n'ai pas de formation marketing ni quoi que ce soit. Du coup, le client idéal, c'est un truc dont je n'avais jamais entendu parler avant peut-être 2016 ou 2017, un truc comme ça. Mais c'est vrai que dès lors que j'ai bossé mon client idéal et que je me suis rendue compte que je ne suis pas ma cliente idéale, en fait, ça a débloqué plein de choses dans ma tête. Et puis, tu sais, tu disais que tes élèves disent « je ne peux pas. » Genre, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans la bouche de mes coachés, de mes élèves, en mentoring individuel. Souvent, on me dit « non, mais attends, ce n'est pas possible. » En fait, tout est possible. Et voilà. Tout est possible. Oui, oui. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce, pour le coup, et on n'a pas parlé du client idéal. Ah, ben, tu vois. Donc, en fait, après, c'était 2012. Je ne sais pas si cette notion existait vraiment à ce moment-là. Hashtag « je suis vieille ». Enfin, 2012, c'est quand j'ai lancé la boîte. Après, moi, je me suis… Quand est-ce que j'étais en école de commerce ? Ça devait être en, je ne sais pas, 2005. Tu vois, un truc comme ça, 2004-2005. Donc… Ouais, après, je ne sais pas trop si ça a énormément évolué depuis 2005. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Si ? Bon. En tout cas, moi, je n'ai pas appris cette notion-là. Enfin, pas comme je l'apprends aujourd'hui et comment… Enfin, la façon dont on le traite aujourd'hui, en tout cas. Ça, c'est certain. Ça peut paraître hyper abstrait, d'ailleurs, pour beaucoup de monde, le client idéal. Moi, je ne fais pas partie de ces formateurs qui imposent de travailler une fiche client idéale, genre fiche feuille d'identité, tu vois. Pas du tout. Je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Ben, si ça permet à la personne de se projeter mieux, why not ? Mais, en vrai, moi, par exemple, sur ma formation, je ne peux pas dire « la meuf habite à Paris » puisque, de toute façon, je vais avoir des filles qui habitent à Clermont, qui habitent à Montpellier. J'en ai de toute la France. J'en ai même peut-être en Belgique. Donc, je ne peux pas dire « elle habite une grande ville où elle habite le fin fond de la France » parce qu'aujourd'hui, je forme en ligne. Donc, déjà, ce n'est pas pertinent, ce truc-là. Ouais, clairement. Et puis, le risque, ça serait de te fermer à certaines opportunités, en plus. Après, moi, je pense que la niche, tu vois, la niche est hyper pertinente parce que, tu vois, il y a plein de coach business aujourd'hui, mais des coach business photographes et des coach business mariage, il y en a peu. Donc, le fait d'être nichée, pareil, tu vois, de sortir une formation pour être officiante de cérémonie, enfin, c'est une niche de niche de niche. On est d'accord. Sur la partie officiante, j'ai choisi de me nicher dans la communauté LGBTQIA+. C'est une niche de niche de niche de niche. Mais en même temps, comme je les connais bien et comme je les ai bien étudiées, et comme j'en ai fait plusieurs, je sais quoi leur dire. Exactement. C'est l'expérience aussi qui fait qu'on va se diriger vers ce type de niche aussi. C'est ça. En ayant goûté avant à peut-être d'autres choses qu'on n'a pas du tout aimées, mais qui vont te permettre de déceler ce que tu n'aimes pas. Je trouve que c'est toujours plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas ou ce dont on n'a pas envie. Mes élèves, je leur dis, OK, ton client idéal, tu ne l'as peut-être pas encore rencontré. Par contre, tu as sûrement déjà rencontré ton anti-client idéal. Alors, celui-là, c'est qui, tu vois ? C'est ça. Après, moi, je conseille toujours de se nicher quand même dès le début, parce que de toute façon, c'est qu'une niche marketing et tu peux la changer. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre pendant des années. C'est comme se dire qu'on va être wedding planner pendant toute sa vie. C'est impossible, en fait, d'être... Déjà, un wedding planner toute sa vie, c'est impossible. Je crois, oui. C'est comme photographe de mariage toute sa vie. C'est ça, mais rien n'est figé dans le marbre. Mais au niveau marketing, déjà, ça ne t'empêchera pas de signer d'autres couples. Moi, je suis nichée LGBTQIA+, mais ce n'est pas pour ça que je ne signe pas des straights, tu vois ? Non, mais par contre, tu cibles des hétéros qui sont open sur toutes ces questions-là, j'imagine. Par exemple, oui, même pas chez des... Oui, je pense, j'imagine, mais en vrai, c'est juste que les gens, déjà, ne font pas forcément gaffe. Et puis, en fait, ce qu'ils attendent, c'est que ta personnalité leur plaise. Mais quand je communique auprès de cette communauté-là, je sais quoi leur dire. Donc, du coup, ils sont forcément touchés par le truc. Et plus tu parles à une personne spécifique, plus tu la connais et plus, en fait, elle se dit, cette femme-là, elle me comprend, en fait. Plus elle va être réceptive à ton discours, c'est ça ? Ben, c'est ça. Mais je suis carrément d'accord avec toi sur le côté niche, bien sûr. Et du coup, c'est quoi ta niche ? En fait, je ne suis pas généraliste dans le sens où... C'est difficile, en fait, cette question. Je suis photographe de mariage, je suis open sur tout, en fait. Moi, je suis les homos, les hétéros. Mon client idéal, en fait, c'est un couple homo ou hétéro, tu vois. Il n'y a pas de sujet, en fait. Pour moi, c'est un non-sujet, d'ailleurs, cette question-là. Clairement. Et puis sinon, de manière générale, pour tout ce qui touche la photo de famille, de grossesse, de naissance, tu vois bien, moi, je suis maman de quatre enfants. Donc, en fait, la valeur famille, elle compte énormément pour moi. Et je pense que c'est un truc que je dégage naturellement, finalement, et qui me permet d'attirer à moi des gens qui me ressemblent. Donc, beaucoup de familles nombreuses, des familles avec des jumeaux, parce que je suis maman de jumelles aussi. Enfin, voilà. Après, je n'ai pas une niche ultra ciblée. Enfin, la famille, quoi. OK. Juste pour revenir sur la partie hétéro, hétéro-gay, lesbien, etc. Effectivement, c'est un non-sujet pour moi aussi. Mais en fait, je me suis tellement rendue compte en mariant ces personnes-là qu'ils ont du mal à savoir si on est safe, comme ils disent. « Gia-friendly » ou pas ? Voilà. Si c'est une safe place pour eux ou pas. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent tous, en fait, qu'elles utilisent tous. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Alors, il y en a qui peuvent mal le prendre en se disant « Ouais, c'est un truc vraiment très, très marketing. » Et du coup, j'ai posé même cette question-là, en fait, à mes mariés. Je leur ai dit « Vous avez pas mal de followers de leur côté et tout. » Et je leur ai fait faire un sondage, en fait, sur leur compte Insta en disant « Ça vous dérange pas que ce soit une personne straight, en fait, qui soit ciblée là-dessus ? » Et en fait, non, ça dérangeait personne, tu vois. Donc, c'est juste qu'eux ont du mal à savoir, en fait, si on est justement gay ou LGBTQIA plus friendly ou pas. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette niche-là. Ouais, je comprends. Après, j'estime qu'il y a toujours deux facettes à chaque chose. Donc, soit tu prends le parti d'afficher clairement que t'es gay-friendly, genre avec un arc-en-ciel, par exemple, sur ma bio Insta. J'ai pas mis gay-friendly ou j'ai pas mis safe ou j'ai pas mis mariage gay ou inclusif ou je sais pas quoi. J'ai juste mis cet arc-en-ciel parce que je trouve qu'il symbolise bien la chose et j'imagine que les gens qui sont concernés comprendront le message subliminal, tu vois. Mais à contrario, oui, il y aura peut-être dans le lot des gens qui vont se dire « Ah ouais, mais tu vois, elle, elle dit implicitement qu'elle est comme ça. Ça fait un peu, ouais, marketing. » Clairement, c'est pas massif. Après, c'est tout, c'est pas massif. Vous étiez pas destinés à bosser ensemble et ma foi, c'est tout. Mais à contrario, moi, j'ai déjà reçu des e-mails quand même de personnes de couple gay qui me demandaient dans le mail, le tout premier e-mail de mise en contact qui me précise « Alors par contre, on préfère vous dire que nous, on est un couple de mecs ou un couple de nanas. On préfère vous le dire tout de suite parce qu'on a eu des retours d'autres prestataires qui n'étaient pas OK pour bosser avec des gens comme nous. Donc, en fait, on préfère vous le dire tout de suite comme ça. On ne vous fait pas perdre votre temps et vous ne nous faites pas perdre le nôtre. Alors, ça me révolte au plus haut point. Ça me laisse le poil rien que d'en parler. Mais ça en dit long aussi, tu vois, sur l'évolution des mentalités, les choses qu'il y a encore à faire dans notre société. C'est clair. Et donc, du coup, pour revenir au tarif, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un prestat qui se lance dans le mariage pour les fixer ? Alors, un seul conseil, ça va être compliqué. Tu peux en faire plus cher ? Ouais, allons-y, soyons fous. Bon, déjà, je pense qu'il faudrait vraiment ne pas démarrer trop bas. Alors, c'est quoi trop bas ? Je pense que concrètement, il faut faire parler les chiffres. Tu vois, quelque chose de très concret et objectif. Il n'y a pas de question de subjectivité là-dedans. C'est tout simplement calculer tes charges, en réalité, ce que ça te coûte d'être photographe. Combien ça te coûte d'exercer ton métier ? Et il y a beaucoup de personnes, notamment au démarrage, elles se disent « Ouais, mais moi, j'ai déjà un appareil photo. J'ai déjà un ordinateur. Donc ça, je n'ai pas besoin de le prendre en compte dans mes calculs de tarifs, par exemple. » Bah, gros piège. Parce qu'au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, fatalement, il va falloir que tu renouvelles ton matériel. Si tu n'as pas pris ça en compte dans tes tarifs, tu vas être bien embêté le jour où tu devras renouveler ton parc d'objectifs, de boîtiers, etc. Donc, ouais, vraiment calculer ces charges pour se rendre compte de « Aujourd'hui, combien ça me coûte d'être photographe ? » Tu vois ? Donc, lister toutes ces charges fixes, les charges variables aussi, pour ne pas avoir un tarif qui soit trop bas au démarrage. Et puis ensuite, ne pas rester trop longtemps dans ce tarif bas, parce que sinon, après, le piège, c'est que tu vas aussi te forger une réputation de photographe discount. C'est le revers de la médaille. C'est clair. Alors, à moins que ce soit un positionnement, tu vois ? Auquel cas, c'est OK. Par exemple, tu es un photographe pas cher et, par exemple, je ne sais pas, tu shootes toutes tes photos en JPEG, c'est-à-dire que tu fais ta journée de mariage et, limite, tu pars du mariage, tu files la carte mémoire au client ou tu lévites sur un disque dur et ton job est fini, tu vois ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être un business model comme un autre, auquel cas, tu pourrais photographier énormément de mariages chaque année et à des tarifs qui défient toute concurrence. mais il y a forcément une raison à ça. Pas être trop bas, pas rester trop bas trop longtemps, calculer ses charges et puis, je vais en revenir sur cette question du mindset, en fait. L'idée, ce n'est pas de juste tarifer pour payer tes charges, à mon sens. L'idée, c'est d'avoir un tarif qui va te permettre aussi, à un moment donné, alors pas forcément au début, ça, j'en ai pleinement conscience, mais qui va te permettre de vivre ta vie, enfin, pas juste survivre, en fait, payer tes loisirs et tes vacances et les activités extrascolaires de tes gamins, etc., tu vois ? Voir même, le step du dessus, le step d'après, c'est vivre ta vie de rêve, en fait. Donc, moi, j'ai aussi basé mes tarifs par rapport à mon style de vie, mon mode de vie et ce vers quoi j'ai envie de tendre en termes de quotidien, de là où j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. Bon, nous, on adore voyager avec ma famille. Bon, ben, les vacances à 6, ça coûte un rein. Tu m'étonnes ! Voilà. Bon, ne serait-ce que le quotidien à 6, ça coûte un rein, mais bon. Donc, fatalement, il faut avoir des tarifs qui sont en adéquation avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Tu as d'autres conseils ? Je pense qu'un autre conseil qui est entendu et réentendu, c'est juste de ne pas se baser sur ce que font tes collègues. Ça peut donner une tendance, ça peut donner un ordre d'idée du marché, tu vois, mais tu ne sais rien, en fait, de tes collègues. Tu ne sais pas s'il est en activité secondaire ou principale, tu ne sais pas s'il est en micro-entreprise sans TVA ou s'il est en société avec TVA, tu ne sais pas s'il a un mari qui est roi du pétrole et qui, du coup, tu n'as pas trop besoin de gagner de thunes. Donc, en fait, tu fais des tarifs, on s'en fout, c'est que de l'argent de poche, tu vois. Tu ne connais pas son train de vie, tu ne sais pas s'il est célibataire, s'il est, je ne sais pas, parent de 18 enfants, je n'en sais rien. Donc, c'est juste un tarif, c'est trop simple, en fait. Tu ne sais pas tout ce qui se cache derrière. Donc, ne calcule pas tes propres tarifs en fonction des tarifs du voisin. Ça n'a pas de sens. C'est clair. Écoute, si tu n'as pas d'autres conseils, on peut passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées, alors ? Allons-y. Oh my God, j'ai peur. La première, je ne sais pas. En fait, je le fais au feeling. OK. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui viennent en formation avec toi, en coaching individuel, en workshop, pour les motiver, pour les inspirer ? Alors, les gens qui viennent à moi, notamment pour le coaching individuel, ils viennent avec leur bagage de problématiques et de challenges qui leur sont propres. Donc, déjà, l'idée, c'est de faire un état des lieux de là où ils en sont et ensuite de savoir où ils veulent aller pour qu'on puisse mettre les stratégies en place. C'est plutôt ça. Le côté inspiration, alors, ça me fait bizarre de dire ça, mais bon, c'est tout, il faut que j'assume maintenant. On me le dit très souvent, en fait. Oh là là, qu'est-ce que ton parcours m'inspire ? Chose comme ça. Donc, bon, c'est tout. Je suis contente, en fait, de devenir une source d'inspiration, tout comme j'ai pu moi-même avoir des sources d'inspiration quand j'ai démarré, tu vois. Juste, parler de moi, parler de mon parcours, parler des difficultés que j'ai rencontrées, parler aussi de la patience que ça a demandé, de la persévérance que ça a demandé, le succès. Je mets des guillemets parce qu'on a toutes et tous une notion qui nous est propre du succès et de la réussite. Il n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui tomberait sur mon profil aujourd'hui et qui verrait les tarifs, le nombre de mariages que je fais chaque année et tout, ils se diraient « Waouh, mais il y en a certains qui pensent ça. C'est genre « Elle a trop de chance. » Tu vois ? Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai démarré il y a 11 ans. Tu vois ? C'est ça. Ouais. Donc, évidemment, alors, je n'ai pas mis 11 ans avant que ça fonctionne. Pour être tout à fait sincère, ça m'a pris 4 ans en activité secondaire avant vraiment que... Que j'ai le courage de quitter mon job alimentaire pour me lancer à temps plein dans la photo. Par contre, ce qui est sûr et certain à 100 %, c'est que dès lors que je me suis lancée ça a fait comme ça, quoi. Ça a été un propulseur. J'ai vu une différence phénoménale. De toute façon, une fois que tu es impliquée à 100 %, forcément, ça ne peut qu'être mieux. Ouais. C'est ça. Dès lors qu'on se donne les moyens de ses ambitions, je pense que... Et qu'on a du temps à y consacrer, ça ne peut que fonctionner. Et puis, quand on fait les choses avec le cœur, je ne sais pas, ça peut que... Enfin, moi, ça m'anime, en fait. Moi, je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'aller bosser, tu vois. Et à tes enfants, tu leur dis quoi au niveau professionnel ? Tu t'essayes de leur réinculquer quoi sur comment travailler ? Est-ce que tu les encourages à être artistes, du coup ? Alors, nous, on les encourage à écouter leur intuition, à écouter ce qu'ils ont au fond de leur cœur et dans leur trip. On n'est pas du tout des parents, comment dire, stricts ou à cheval sur les bonnes notes et tout ça. Pas du tout. Et du coup, on a quatre profils très différents parmi nos quatre enfants. En fait, je tiens à mes enfants le même discours que celui que je tiens à mes élèves. À savoir, oui, suis ta voix, suis ce qui t'inspire sur le moment et surtout, rien n'est figé. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, tu ne les prends pas pour les 40 prochaines années, en fait. C'est-à-dire que si dans deux ans, tu te rends compte que finalement, ça ne te plaît pas ou je ne sais pas, tu as fait un stage chez un patron, ça s'est mal passé et du coup, ça t'a dégoûté de la filière. Ce n'est pas grave, c'est OK, on fait autre chose. Au moins, tu sais ce que tu ne veux plus. Exactement, tu sais ce que tu ne veux plus. Oui, carrément. Ils ont quel âge tes enfants du coup ? Alors les enfants, ça va de 16 à 22. Donc en ce moment même, là, il y en a trois qui ont 16 ans parce que j'ai des jumelles qui viennent juste d'avoir 16 ans et leur frère a 10 mois de plus. Ils n'ont que 10 mois d'écart avec leur frère. Waouh ! Je ne sais pas comment tu fais moi déjà un. Je ne l'ai pas fait exprès. Très bien. Oui, mais quand même. Mais j'ai survécu. Bon, là, tu sais, on est dans une phase où c'est l'adolescence. Quand c'était la petite enfance, ce n'était pas évident en termes de fatigue et tout ça. Là, l'adolescence, c'est un autre challenge pour moi. Pour nous, d'ailleurs. Oui, mais on a des super gamins. Ils sont cools. Et parmi nos enfants, on en a deux qui sont, tu vois, LGBT, tu vois. Bref, on a une de nos filles qui est homo, on a une de nos filles qui est bi. Et puis en fait, on a notre en fait, ma deuxième, c'est elle est née fille, mais en fait, elle est garçon, tu vois. Donc, tous ces sujets-là, effectivement, moi, j'y suis plus que sensible. Mais parce que la tolérance aussi fait partie de mes valeurs profondes. Avant même de savoir que mes enfants étaient homos peut-être ou bi, la tolérance, la tolérance, pour moi, c'est juste essentiel. Oui, tellement. Et c'est valable pour tout, que ce soit les convictions sexuelles, religieuses, les projets professionnels, tu vois, pour eux, en fait. Et tu sais, ce travail sur les valeurs qui, à mon sens, est important à faire quand tu démarres une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, mon conseil, ça serait de, justement, si tu ne sais pas trop c'est quoi tes valeurs, genre, c'est tellement abstrait que tu ne sais même pas, il n'y a aucun mot qui te vient en tête, et bien justement, c'est de te dire, si tu avais des enfants ou si tu as des enfants, quelles sont les valeurs que tu voudrais leur inculquer ? Et ces valeurs-là, ça va être tes valeurs intrinsèques, tu vois ? C'est marrant parce que moi, c'est un exercice que je fais faire à tous mes coachés et à mes mariés. Moi, c'est vraiment un truc que je veux... En fait, le premier truc que je demande à mes mariés, c'est le deuxième après, qu'est-ce que vous voulez pour votre cérémonie, etc. Le deuxième truc que je demande, c'est donnez-moi vos dix valeurs principales parce que c'est pour moi ce qu'ils font d'un être humain, en fait. Et moi, ce que je leur dis, effectivement, c'est qu'est-ce que tu veux perpétuer plus tard, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui t'énerve le plus quand ce n'est pas respecté, en fait ? Et là, tu trouves aussi, par exemple, l'intolérance, etc. Ça vient tout de suite dans les valeurs où il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Donc du coup, on sort cette valeur-là. Ouais. Bon, tu leur demandes dix valeurs quand même. Bon, moi, je leur en dis, allez, entre trois et cinq, dix, c'est chaud. Mais tu sais qu'on en a au moins cinq ans de chacun. Ouais, c'est possible. Bon, après, ils trichent, ils vont sur Internet. Mais bon, voilà, moi, j'ai besoin de savoir qui ils sont, en fait, quelles sont leurs valeurs. Et puis, pour mes coachés, c'est quelles sont vos valeurs et quelles sont celles que vous voulez partager avec vos clients. Ouais, ce que tu as envie de véhiculer, finalement. Véhiculer et puis aussi, voilà, par exemple, il y en a qui me disent la confiance, l'authenticité, etc. Est-ce que ce sont des valeurs comme ça que tu veux avoir en commun avec tes clients ? Parce que c'est ça qui va te rapprocher d'eux, en fait. C'est aussi les valeurs. Ouais, je suis bien d'accord. Et tout ce travail de fond, ce travail d'introspection, on en parle trop peu, je trouve. En tout cas, dans notre métier de photographe, tu sais, en gros, tu t'achètes un appareil photo, tu n'as qu'une seule envie, c'est aller faire des photos, en fait. Tu dis tout ce que tu veux, c'est aller shooter, shooter, shooter. Et puis, vendre tes prestations, évidemment. Mais il y a quand même tout ce travail à faire en amont. En tout cas, si tu veux que ça dure sur les années, je pense que ce travail de fond, il est à faire à un moment donné. Tant qu'à faire au début, c'est mieux. Ouais, c'est essentiel, en tout cas. Clairement. On est bien d'accord. Ça te permet de savoir pourquoi tu te lèves le matin aussi. Exactement. Le pourquoi, c'est encore autre chose, mais oui. Du coup, tu lui dirais quoi à la petite Marie-Hélène de 12 ans, 12-15 ans ? Je lui dirais que toutes les ressources sont en elle, que tout est là et que malgré tout que l'environnement familial, sociétal pourra bien vouloir te faire entrer dans le crâne, il n'y a que toi qui décide. C'est toi qui est aux commandes. C'est pas grave si t'es bonne à l'école. C'est pas grave si t'es bonne à l'école. Tu pourras quand même être photographe et avoir un métier pseudo. Je me considère pas comme une artiste à proprement parler, plus comme une artisan, tu vois. Mais il y a quand même ce côté créatif malgré tout qui est là et qui fait souvent dire aux gens très rationnels ou aux gens qui connaissent pas du tout ce métier que photographe, c'est pas un vrai métier. Moi, mes deux parents étaient fonctionnaires. Donc imagine quand je leur ai annoncé que je quittais la fonction publique pour devenir... Alors déjà, me lancer à mon compte au secours et en plus pour devenir photographe. Alors là, panique à bord. Comment ils le vivent maintenant ? Oh, ils le vivent... Je ne sais pas comment ils le vivent. Ok. Dernière question. Je pense que ça va être la plus dure. Je ne l'ai jamais posé encore. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ou qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on sache de toi ? En fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me montrer vulnérable. J'étais maman très jeune. J'étais maman à 20 ans. J'étais encore étudiante à l'époque. Du coup, il a fallu que je trouve un travail pour payer la nourrice, pour pouvoir continuer mes études. Avec Philippe, on s'est connus très, très jeunes. C'est mon amour d'ado, Fifi. J'avais 14 ans quand on s'est rencontrés. Il en avait 19. On va fêter nos 29 ans cette année. Autant te dire qu'on est un vieux couple. Mais vous ne les faites pas. Je ne vois pas Fifi, mais je ne les fais pas. Merci. Mais en tout cas, on a toujours été dans des situations professionnelles un peu compliquées. Moi, j'étais au chômage. Lui, il bossait, mais au SMIC. Ou alors, c'était l'inverse. On a eu très longtemps des activités professionnelles qui étaient très peu rémunératrices. Et je me suis toujours mis la pression, quelque part, de devoir assurer, de devoir assumer quand tu es parent de quatre enfants. Ce n'est pas rien. En termes de responsabilité, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais du coup, je me suis beaucoup mis la pression toute seule sur le fait d'avoir des rentrées d'argent, mais aussi d'être présente. Bref, tout ça. Et aujourd'hui, maintenant qu'à ce niveau-là, ça va, il y a une autre facette de moi qui commence à s'ouvrir. Et c'est une facette qui a besoin de soutien, qui a besoin de sentir qu'elle peut se reposer sur quelqu'un. Alors, heureusement, j'ai mon mari qui est là pour ça. Mais en fait, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop qu'on me ressente ou qu'on me voit comme vulnérable. Je sais, c'est complètement stupide. On ne peut pas être au top du top tout le temps. On est des êtres humains. Après tout, on n'est pas des robots. Mais c'est vrai que j'ai peut-être ce syndrome de la bonne élève. Merci, maman. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour le partage et puis pour nous avoir dévoilé cette facette de toi que tu n'aimes pas qu'on voit d'habitude. J'y travaille. Je me soigne. Non, mais c'est bien. Après, on a le droit aussi de ne pas aimer ça, en fait. On a le droit d'avoir des trucs qu'on n'aime pas, qu'on voit de nous. On a le droit de... On a le droit de tout, en fait, j'ai l'impression. C'est ça. On a le droit de tout. Mais c'est encore une fois... Alors, je travaille dessus pour de vrai, tu vois, parce que ce côté authentique et vrai, il compte beaucoup pour moi. Et du coup, je ne voudrais pas non plus donner l'image d'une Wonder Woman qui est tout le temps au top du top et tout, parce que c'est faux. Donc, ce serait complètement mentir que de véhiculer cette idée-là de moi. Donc, quelque part, je me dis que... Montrez aussi, que parfois, ça ne va pas. Parfois, je fais les boulettes. Parfois, je suis un être humain. Ça a du bon aussi. Alors, l'idée, ce n'est pas de tomber dans le travers inverse qui serait de se plaindre en permanence. Ce n'est pas ça. Mais de montrer, en tout cas, qu'on a des forces, mais aussi des faiblesses et que c'est OK. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, je sais pourquoi tu es là, du coup. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a pas mal de choses en commun. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on me prolonge cette discussion en off. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ton accueil. J'étais ravie de papoter avec toi et peut-être à bientôt. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Et voilà, le gang, j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en outagant Marie-Hélène et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divant. Sous-titrage ST' 501